Ils sont hauts, sont endurants, sont forts, agiles et leurs sens sont développés. La Cavalerie de la Sûreté, c'est vraiment une équipe passe-partout. Ça va être une vérification. Aujourd'hui, on vous propose un 360 degrés de cette unité qui s'est forgé une place à la Sûreté. Vous êtes à SQTV. La Cavalerie de la SQ, c'est une unité d'urgence. Elle va aller où on en a besoin. On n'a pas réinventé la formule. Le cheval a toujours été un partenaire de la gendarmeuse. Maintien de l'ordre, recherche en forêt, service d'ordre comme ici à Joliette. Ou pour assurer la sécurité lors de grands événements, comme la visite du pape par exemple. S'il faut diriger les gens, s'il y a un mouvement de panique, souvent lorsqu'on a des patrouilleurs au sol dans une grosse foule, ça va être difficile pour le citoyen de savoir qu'à 15 ou 20 pieds de lui, il y a de la présence policière. Par contre, quand on est à cheval, comme on est plus haut, on a également des gyrophores. Ça permet aux gens de bien nous repérer et on peut aider adéquatement sur le terrain. Les huit chevaux de la Sûreté sont déployés aux quatre coins de la province, toute l'année. Dans l'unité, il y a deux policiers permanents et dix cavaliers auxiliaires, c'est-à-dire des policiers affectés à différentes fonctions, mais qui peuvent aussi être appelés à patrouiller à cheval. Le cheval va offrir des avantages uniques. Lors d'une manifestation par exemple, sa seule présence impose le respect. En plus, il va permettre à son cavalier d'être plus haut et d'avoir une vue d'ensemble. Aussi avec des animaux, c'est souvent plus facile d'établir un contact avec les gens. On va donc utiliser les cavaliers pour prévenir des débordements et éviter que les esprits s'échauffent. Si on est rendu au point de rétablir l'ordre, les cavaliers, eux, ne seront pas au premier plan, mais plutôt en soutien. Lors d'événements d'urgence, comme une disparition par exemple, la présence des cavaliers peut être jugée nécessaire. Comme le cheval est une proie dans le cycle de la nature, le cheval, lui, dans la forêt, il est toujours en observation de son 360 degrés. Donc, moi, mon travail comme cavalier, c'est vraiment d'être au même diapason que ma bête et de lire mon cheval. Il n'y a pas de moteur. Donc, ça nous permet de bien percevoir, bien entendre notre environnement. Donc, une personne qui est dans le besoin, qui pourrait entre autres avoir des problèmes de santé, avoir une voix faible, je vais être capable de l'entendre. Ça, c'est un grand, grand avantage. Et la forêt, en plus, va nous amener les éléments qu'il a besoin pour travailler, c'est-à-dire de l'eau, de la nourriture, de l'herbe. Comme pour toute ressource de la Sûreté, on va étudier ça au cas par cas et juger de la pertinence d'affecter la cavalerie. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Bien oui, qu'est-ce que vous faites ici? Lorsqu'ils ne sont pas déployés, les cavaliers patrouillent dans les différents postes. On peut les voir dans les centres-villes, dans les ruelles, dans les parcs, à appliquer les lois et les règlements, lors d'opérations en matière de sécurité routière et même participer à des contrôles routiers pour la conduite avec les capacités affaiblies. En 2022, la cavalerie a participé à plus de 200 missions et les cavaliers ont signifié plus de 230 constats d'infraction. Mais ce qui rend la sergente Gros-Loup le plus fière, ce sont les deux vies sauvées. Une personne qui avait des problèmes de santé qu'on n'aurait pas pu entendre si on n'était pas sans véhicule. Deuxième événement, une jeune femme avec des problèmes de santé mentale qui était disparue, qui était disparue. Le fait qu'il y avait des chevaux à l'extérieur, ça l'a mis en confiance, elle a voulu venir voir les chevaux, donc elle est vraiment sortie avec nous. Lorsqu'elle a le temps, la cavalerie peut, à l'occasion, participer à certaines activités de rapprochement avec la communauté. On ne se trompe pas en disant que leur présence marque tout le temps des points. Merci d'avoir été là! Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer, parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada